salut à tous c'est philippe bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de terra skype on avait commencé lors du dernier épisode à faire quelques terra casse tête et donc on va continuer donc on avait fait ici les les six premiers donc on avait travaillé surtout avec le bois et puis on avait fait un peu avec les bateaux donc le prochain s'appelle la chasse est ouverte donc voyez voir ce que ça donne si c'est comme la dernière fois voilà les cas les premiers cassettes sont assez rapides à faire de trois minutes donc je vais en échec en enchaîner quelques uns comme la dernière fois alors là on voit qu'on a un terrain plus grand et on a que trois cabanes de chasse disponibles donc là cabane de chasse c'est justement dans la nourriture de base et je ne sais pas si au niveau des cabanes de chasse si j'avais des non j'avais rien du tout disponible ok j'avais pas de combo disponible donc il faut essayer de faire 280 points donc là il faut vraiment se placer là où c'est le mieux donc le mieux c'est d'avoir des prédateurs le mieux c'est d'avoir des prédateurs il faut surtout pas placer deux cabanes de chasse côte à côte et être dans les faux dans les forêts donc les prédateurs soit donc on va se précipiter tout de suite au niveau des prédateurs là j'ai 90 points 50 classe serait pas mal et là j'ai 100 points et là aussi j'ai 100 points ah oui parce que là aussi j'ai prédateurs qui est à côté ouais finalement et là j'ai 100 points ok en fait la cabane de chasse a quand même un je sais pas si on le voit ici à trois c'est la portée en fait donc il ya trois hexagones depuis le centre donc ça c'est bien donc ici je suis à 195 donc là je pense que ici c'est intéressant la salaire on l'a j'ai sens aussi il me faut 280 bien donc je pense que je peux me placer ici au niveau du sang et l'idée c'est d'essayer de pas trop se gêner a priori peuvent ils peuvent partager les mêmes ressources ça ça dérange pas donc je vais placer le sang ici le sang là et on avait dit je pensais que j'avais un sang dans le coin mais là ah oui donc ouais il faut quand même pas qu'ils soient qu'ils soient apportés bon écoutez là j'ai 80 ouais donc plus j'aurais peut-être dû le faire légèrement à côté en fait pour permettre d'avoir son projet 80 il me faut 280 donc ça suffira je pense que je pense qu'il y avait mieux à faire mais mais bon ça suffit pour la médaille d'or récompense à venir nouvelle décoration au niveau 6 au 3500 points pour arriver au niveau 6 pour avoir une nouvelle décoration je peux trier manuellement les cartes on les ont glissé très bien là le c'est c'est ça que nous disait alors bateau de pêche pêcherie alors voilà donc là je connais donc on a vu les bateaux de pêche à d'un fois mais pour le reste je sais pas du tout comment ça fonctionne donc le bateau de pêche s'il ya des pièges à poissons à côté ils ont 20 points donc ça vaut le coup de faire d'abord les pièges à poissons avant de faire les bateaux de pêche les pièges à poissons ils sont mieux sur les lacs alors que les bateaux de pêche sont mieux sur les mers et pêcherie eux ils sont bien s'il ya des bateaux de pêche et des pièges à poissons déjà placés et ils reçoivent des points au niveau des côtes donc clairement les pêcheries pour les placer au niveau des côtes donc ici là mais il faudrait d'abord des pièges à poissons et des bateaux de pêche donc sachant que les pièges à poissons ouais les bateaux de pêche ont besoin de pièges à poissons donc il vaut mieux placer d'abord les pièges à poissons sachant que ça c'est de la mer je sais pas s'il ya des lacs si ça c'est un lac voilà ça c'est un lac donc on pourrait imaginer qu'on a un paix un piège à poissons au niveau du lac et puis le bateau de pêche mais au niveau du de la mer mais qui englobe le piège à poissons mais bon ils ont pas ici c'est passé pas assez grand quoi donc lui fait 40 points ici le bateau de pêche il fait 45 mais le bateau de pêche si je le place là il à 60 et donc du coup si je place mon bateau de pêche ici ça peut être pas mal d'avoir lui là et la pêcherie elle serait ici alors déjà la pêcherie à la 110 points et là la 145 ah oui mais la pêcherie à 33 hexagone avec donc c'est hyper intéressant donc 55 ici et lui à 60 là j'ai 15 points d'écart et là j'ai 15 points d'écart aussi donc écoutez on va mettre le poisson le piège à poissons là on va mettre le bateau de pêche là alors là ça me fait 80 là j'ai 40 plus 80 alors j'annule mon dernier coup et si on le fait dans l'autre sens donc 40 plus j'avais 120 points et là je fais 55 et 65 ça me fait 120 points aussi finalement ça change pas grand chose bon allez on va faire ça comme ça et la pêcherie ici elle est à 170 là ça c'est pas mal là faut que j'en place une ici à 90 et une peut-être par là donc j'ai eu droit de plus qu'à 45 ici 30 10 55 le problème c'est que si je me mets là à 55 points là j'ai 60 mais là ainsi la cette pêcherie qui est là si je la mets là elle englobe bien ces deux trucs là alors ça c'est pareil je pourrais faire comme ça en fait donc portée 3 c'est ça voilà donc plan de portée 3 comme ça ça me permet de dire ok donc je peux mettre là ici c'est intéressant et là c'est intéressant 60 30 il y a une différence de 30 points bon là j'ai l'impression que ça va être pareil et ici du coup je pourrais mettre la pêcherie là c'est pas embêté par celle ci mais là ça me rapporte que 30 points et je pourrais avoir un piège à poissons là alors donc si je place le piège à poissons ici et que l'autre je le place là tac que le bateau de pêche je le place là 75 65 place et là et du coup la pêcherie je peux en avoir une ici comme convenu donc elle a des points pour le piège à poissons et pour le bateau de pêche nouvelle forme de bannière ok très bien et voilà celle ci a fait que 45 points j'ai 100 points là j'ai 100 points même si celle ci me fait moins 70 c'est quand même énorme et là j'ai 90 bon ben je vais me placer là au niveau des 100 points mais ça va pas suffire là vous voyez finalement j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû tout mettre ici je vais annuler mon dernier coup là j'ai 100 points allez là ça fait et là j'ai 90 90 115 bon ça suffira pas c'est pas grave on va garder la médaille d'argent tachat ok allez casse cette suivante donc les agents fusionnés que tu ne comprends pas encore sont également présentés dans le glossaire on a le glossaire ici non ça c'est pour finir la partie mais ça doit être ça le glossaire j'ai pas vraiment eu le temps de lire alors cabane de cueilleurs alors cabane de cueilleurs là en gros s'il faut faire des fermes fritières là je sais toujours pas ce que c'est ça va être un un truc avec lequel j'ai pas encore joué il faudrait que je refasse une partie avec justement les forêts et puis les et puis les porcs et tout ça donc eux ils n'aiment pas les prédateurs ils n'aiment pas les campagnes pas les villes pas les prédateurs donc faut surtout pas les placer près d'un prédateur par contre ils adorent les prairies et ils adorent les fermes fritières et les rivières donc 1 2 lui c'est dommage alors je vais faire 1 2 3 ça c'est pas mal ici je vais faire 1 2 et 3 comme ça voilà voilà et là je peux placer des baies donc 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 là j'ai pas mal de points aussi possible là j'ai déjà des baies alors est-ce que non là je peux pas placer de baies ok pour remplacer là et là ah mais je peux placer ah j'ai plus que deux cabanes de pêcheurs possibles donc là j'ai 70, 60 bah ouais donc euh 70 euh 50, 50, 15 30 40, 45 bon bah peut-être que j'ai pas été n'était peut-être pas si malin que ça personne parce que là c'est quand même pas grand chose j'ai même pas la médaille de bronze là et puis ça ça sert à rien ça donc là bah j'ai pas le choix il faut que je réessaye alors euh est-ce que c'était la bonne idée de se mettre là j'ai quand même l'impression que oui euh maintenant il y avait peut-être mieux à faire 45, 45, 45 donc là c'était pas l'idéal tout de suite maintenant ça c'est un peu chiant bon si je mets les trois là ça comme ça déjà ici ça me fait un peu plus de bonus là c'est chiant il y a une ressource donc je peux rien placer ici si je fais ça et que là maintenant je fais 1, 2, 3 j'ai été bête alors attendez je vais annuler mon dernier coup euh ah bah non j'ai pas de baie à mettre ici non j'ai rien dit hein on commence et là bah je me retrouve un petit peu comme tout à l'heure là je peux avoir 15 points sauf si j'essaye ah oui non je peux remplacer que deux de toute façon c'est le même problème que tout à l'heure donc là j'ai 70 et 70 là j'ai 55, 55 et euh si je place une baie ici je passe à 70 mais bon ça revient comme ici j'ai 70, 70 quoi ça change pas grand chose on va mettre le 70 là et euh là je peux pas parce qu'il y a déjà une ressource ici ça rapporte 30 seulement c'est là la médaille de bronze bon alors ben voilà euh bon ben là je fais moi le malin euh voilà bon ça commence voilà ça commence à se compliquer un petit peu donc on va réessayer un coup euh et après je vais essayer un coup devant vous et puis après s'il faut je ferai une coupure dans la vidéo parce que bon si vous me regardez réfléchir pendant une demi-heure ça va pas être très drôle et puis surtout là peut-être que vous vous avez déjà idée de euh de la solution bon ça je mais euh je veux bien commencer ailleurs mais j'ai quand même l'impression que ailleurs c'est pas ce qu'il faut faire là j'ai 60, 60, 60 là j'ai 3 x 60 alors du coup c'est peut-être ici qu'il fallait commencer donc je vais mettre le 60 là là j'ai 65 euh les autres cabanes ça fait 5 points donc si je le mets là et là il manque en fait il m'enlève 5 points c'est bizarre pourquoi est-ce que je perds 5 points par rapport à tout à l'heure là je peux mettre 55 ah mais parce que bah oui parce que dès que je place la cabane ça retire le les baies ok donc je vais faire ça ok donc euh euh maintenant je peux placer euh deux buissons de baie supplémentaires donc là j'ai 55 donc là j'ai quand même envie d'en placer euh un là et un là 85 70 90 90 15 15 et là j'ai que 50 donc je vais le classer là hein euh euh pas si on est beaucoup mieux hein médaille d'or à 550 euh euh il me faut 125 euh bon si là les 125 je devrais les avoir je devrais les avoir euh euh sachant que là je peux mettre une baie donc déjà ça me fera plus de points et là j'ai 55 là j'ai 40 25 65 ici 65 et 85 hop là 50 60 65 voilà sachant qu'il me reste qu'une baie à placer pour 15 points voilà en réfléchissant un petit peu c'est pas mal allez on s'entend à un autre je vais pas c'est dommage j'ai pas le y'a pas le numéro du casse-tête construction placée 8 session fusionnée tuiles recouvertes de construction d'ailleurs construction générale badge ou moyen je sais pas ce que c'est que tout ça je sais pas ce que c'est que tout ça tac bon ok allez que c'est toujours alors puis et chaumière voilà je sais qu'il y a des trucs sympa à faire donc les chaumières il y avait ça et avec les puits ah oui bah non bah il y a des trucs cachés donc il y a ça mais là je peux pas y avoir accès ok donc les chaumières il faut les regrouper par 4 pour faire des résidences et les puits les puits ils aiment bien les résidences ils ont 15 points pour les résidences mais ils ont aussi 15 points pour les chaumières donc finalement et les chaumières les chaumières aiment bien les résidences les chaumières préfèrent les résidences aux chaumières et il n'y a pas de point pour les puits donc ce qui veut dire qu'il vaut mieux placer nos chaumières avant de placer les puits les puits on en a que deux il faut les placer dans les campagnes et préférence à côté des mégaliths et le minimum ici c'est 550 alors là j'ai l'impression qu'il ya quand même pas mal de campagne donc 25 15 20 30 alors soit on s'amuse à faire on peut faire ça on peut faire tout le tour ici là je mettrais bien alors non j'ai un moins cinq pourquoi j'ai un moins cinq ici c'est parce que c'est ça c'est un désert mais regardez si je fais ça 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 et ça là voilà ça produit des campagnes et donc là le puits il est content ça c'est pas mal donc j'en ai combien j'en ai 15 allez je vais faire un peu au hasard là 25 là je peux faire un puits ici ça fait 40 donc là je peux mettre une chaumière là là c'est pas très intéressant comme ça ça fait un peu plus et là je peux faire une chaumière ici et comme ça là au niveau du puits là ça fait 70 c'est pas mal et ensuite si maintenant à 70 ça ça va et maintenant si j'essaye de faire alors là moins cinq ils n'aiment pas trop le désert zut 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 là j'aurais voulu faire un alors ici je pense que ça marche pas parce qu'ils ont pas la même hauteur hein bon j'ai 9 chaumières à placer donc on va le faire mais voilà ça crée rien ici ça crée pas de là j'ai 35 points là j'ai 10 15, 10, 30, là j'ai 30 je vais quand même faire le 30 là et puis là je vais quand même essayer de faire ma résidence j'ai eu un moins 5 c'est dommage mais bon c'était bon pour la résidence quand même et là j'ai 30 points ici 20 ou 20 je vais mettre les 30 ici puis ensuite je peux enlever des ressources je peux enlever ça et ça par exemple voilà médaille d'or on a rien gagné de plus au niveau de la bannière je vous propose qu'on s'arrête là voilà merci à tous d'avoir regardé j'espère que cette série vous plaît à très bientôt ciao ciao ciao